Bonjour tout le monde, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour vous tenir au courant de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vous laisse découvrir la cuisine de Madagascar à travers un plat traditionnel très prisé par le Madagascar, le Ravitout au coco que j'ai revisité en remplaçant la viande par du poulet mariné. Le Ravitout ou cassava ou feu de manioc pilé a un goût magnifique. Il est riche en vitamines A et C et en fibres alimentaires. Parfumé au coco, il est super bon. Enfin bref, il me tarde de vous présenter ce plat qui est l'un de mes favoris. Alors c'est parti pour la recette ! Alors voici les ingrédients, du poulet, des feuilles de manioc pilé, congelé, de l'huile d'olive, du citron vert, de l'ail râpé, du sel, du vingembre râpé, un oignon, une tomate, de l'eau, du lait de coco, du sel, de l'ail. Pour la préparation, dans un bol, faire mariner le pulmon de poulet, dans de l'ail, du gingembre, assaisonnez avec du sel, pressez le jus de citron, ajoutez l'huile d'olive, mélangez et faire mariner pendant une heure au frigo. L'étape suivante, dans une marmite, versez l'eau et mettre les feuilles de manioc pilé et congelé dans la marmite. Faites cuire à feu moyen pendant une heure, ensuite disposer le pilon de poulet dans un plat allant au four et faire cuire pendant une heure. La troisième étape, au besoin, passez le mélangeur électrique sur les feuilles si elles ne sont pas bien pilées. C'est quelquefois le cas quand on les achète congénieurs. Découpez l'ail dans une poêle après cela. Mettez un peu d'huile et faire revenir l'ail ainsi que l'oignon. Ajoutez du sel, mettez la tomate coupée en deux et faire revenir pendant 5 minutes en remuant de temps en temps. Quand la sauce est réduite, mettre les feuilles de manioc et faire cuire un bon 15 minutes. Après cela, ajoutez le lait de coco qui va parfumer notre plat. Après 15 minutes, ajoutez finalement les pilons de poulet dans le ravitoutou congelé qui est maintenant cuit. Mélangez légèrement et laissez un bon 10 minutes pour que tout le mélange s'apprenne des différentes saveurs. Servir avec du riz et un bon rougail de tomates et bon appétit ! Je vous retrouve la prochaine fois avec beaucoup de plaisir pour une autre recette. liker, partager et bien sûr abonnez-vous ! Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !